ben voilà donc mon nom d'artiste c'est wambo sinon je m'appelle manuel wangi et je suis chanteur producteur musicien percussionniste parce que j'aime beaucoup le rythme et la voix donc j'essaye toujours de mettre ça un peu en avant dans ma musique ma base en fait c'est à besançon donc dans l'est de la france et c'est là que j'ai mon studio d'enregistrement wambo land et que j'ai produit d'ailleurs henry du cong et à l'époque parce qu'on s'est rencontré à besançon contrairement à ce qu'on peut croire on s'est pas du tout rencontré au cameroun on s'est vraiment rencontré en france après c'est vrai que toutes ces dernières années j'ai toujours passé beaucoup de temps à travers le monde parce que c'est là que les choses se passent pour un artiste on est quand même obligé de voyager pour faire connaître son travail et de faire aussi des collaborations avec d'autres gens donc ça soit autant bien sûr au cameroun mais j'ai passé aussi beaucoup de temps en new york où j'ai fait pas mal de projets notamment un très grand projet qui s'appelait voices on n'était que des chanteurs a cappella et c'est un projet que j'aimais beaucoup malheureusement avec tous ces problèmes politiques et de pandémie je ne vais plus du tout aux états unis depuis au moins trois quatre ans mais par contre je me investis énormément en afrique donc entre abidjan et bien sûr le cameroun et avec tous ces problèmes qu'on a eu de voyage je commence à passer plus de temps en cameroun qu'en france quoi alors effectivement c'est une vieille collaboration parce que c'est un projet que j'avais commencé dans les années 90 puisque le premier album d'henry oua est sorti en 95 je crois en 1995 donc vous voyez que il ya certains auditeurs qui peut-être n'étaient même pas nés mais en tout cas ça me fait plaisir parce que les deux albums que j'ai j'ai produit arrangé qui sont donc oua et c'est la vie qui est sorti en 98 c'est la vie ou jusqu'aujourd'hui une certaine résonance même dans la jeunesse et ça me touche beaucoup ça prouve que le bon travail même si on n'avait pas beaucoup de moyens contrairement à ce qu'on peut croire tient dans le temps et je pense que ça c'est un bon exemple pour la jeunesse concentrez vous sur la qualité de ce que vous produisez et vous allez voir que vraiment avec le temps ça peut traverser les générations c'est vrai que les labels en tout cas de l'époque des années 90 c'est ça d'ailleurs pas trop changé malheureusement ne signait que des artistes en général sénégalais maliens un peu de sud africain des congolais bien sûr parce qu'à l'époque moi j'avais même travaillé avec papa ouimba et papa ouimba on a tourné vraiment dans le monde entier mais c'est vrai que les camerounais n'existaient que eux ils appelaient ça le ghetto à l'époque ils appelaient ça la musique pour la communauté camerounaise mais il n'arrivait pas à sortir un artiste camerounais richard bonnat n'était encore pas là en fait il n'y avait que manu du bango voir en gros si j'ai pu un peu simplifier dans les années 90 alors je dis aussi de deux approches de business il ya si vous voulez l'approche ce qu'ils ont appelé musique du monde donc c'est à dire les artistes qui sont signés en europe et qui peuvent accéder au grand festival de musique du monde et cela jusqu'aujourd'hui peut-être à part un blick bassy qui a réussi à rentrer dans ce circuit là vous le charlotte dipanda ne fait pas partie de ce circuit là x maléa non plus et les dipons non plus par contre ces artistes là sont très très connus en afrique et remplissent des grandes salles comme charlotte vient de faire en plus récemment l'hôtel ivoire à paris à abidjan donc c'est des gens qui sont très très connus à chez eux avec leur public mais ils ne sont pas dans le circuit de musique du monde quoi par contre un blick bassy moi je l'ai vu au gamme home il ya 50 personnes dans la salle si vous voulez c'est ça le problème c'est que on est dans une période où on n'arrive plus à faire vraiment des artistes qui sont connus au niveau des deux systèmes on va dire un peu de business quoi c'est un peu très particulier comme mais ça vient des occidentaux c'est les occidentaux qui font des choix sur le type d'artistes qui veulent entendre qui représente pour eux l'afrique parce qu'ils ont leur image de l'afrique et donc c'est souvent un gros problème qu'on a pour leur dire que non une charlotte dipanda peut très très bien plaire un public français mais simplement il faut vous donner les moyens la faire connaître dans ces réseaux là or ils veulent pas la signer c'est souvent c'est un peu ça le problème quoi moi je pense que le temps fera les choses et puis je pense que ces artistes aujourd'hui n'ont pas finalement pas forcément besoin on n'est plus comme avant on avait vraiment besoin de l'europe pour vivre il ya plein d'artistes africains qui vivent complètement de la de du circuit africain qui vont même plutôt en europe au pardon aux états unis et qui zappent complètement paris paris n'est plus le centre de la musique du monde comme cela était dans les années 80 90 ou 2000 moi je pense que les choses ont beaucoup changé et je pense qu'ils ont intérêt à continuer leur leur voix parce que moi je pense que c'est eux qui ont raison pourquoi toujours attendre à une certaine reconnaissance de d'une intelligentsia parisienne sur qu'est ce qu'est la musique africaine ou ce que ne l'est pas ou devrait être ne devrait pas l'être moi je trouve que tout ça c'est un débat assez déplacé et que chacun doit trouver son public et s'il le trouve et qu'il arrive à en vivre le principal c'est ça quoi ben j'ai sorti un premier album c'était en 2006 fin 2005 enfin début 2006 qui s'appelait près de moi loin d'ici mais encore une fois j'ai sorti cet album uniquement au cameroun à l'époque c'était en cd physique et je me suis heurté à la piraterie donc en fait c'est la piraterie qui a tout ramassé et qui m'a rendu célèbre en même temps j'avoue que donner son coeur en amitié dans la vie c'est pas facile ça c'est vrai que c'est un morceau que les camerounais jusqu'aujourd'hui ont adopté et j'étais très touché parce que je ne m'attendais pas à un succès pareil et mais c'est la piraterie je sais aussi a permis que ça rentre dans les foyers dans tous les foyers camerounais malheureusement pour moi j'ai perdu beaucoup d'argent et du coup ça m'a un peu vraiment découragé j'avouerai de continuer dans cette voie je me suis dit ben vaut mieux que je commence je continue à produire d'autres gens à composer pour d'autres gens parce que vraiment si c'est investir autant d'argent parce qu'à l'époque j'avais mis 30 millions de francs cfa dedans donc c'était quand même beaucoup parce que moi j'étais en indépendant et je pensais vendre beaucoup à l'époque à l'époque c'était la cassette on a vendu avec henri di congé plus de cent mille cassettes quand même au cameroun donc je me suis dit bon j'avais des distributeurs mais en fait tout ça entre temps dans les années 2005 2006 tout ça s'est écroulé et c'est la piraterie qui était organisée très bien organisée au cameroun et qui nous a mis par terre et ce qui était vraiment lamentable c'était qu'en plus ils ont piraté les artistes camerounais sur leur territoire c'est à dire qu'en fait ils ont tué vraiment la créativité quoi et ça c'est vrai que j'en veux beaucoup pouvoir publics qui n'ont absolument rien fait pour lutter contre ça quoi et donc c'est vrai que j'ai mis du temps un peu à vouloir ressortir mais c'est vraiment le public qui m'a dit wambo tu ne sors plus rien tu ne sors plus rien on aimait beaucoup tes chansons donc c'est là que j'ai commencé à ressortir des clips plutôt de sortir des singles donc depuis 2017 je sors que des singles et que vous pouvez trouver sur youtube et bien sûr sur tous les réseaux sociaux spotify etc donc wambo production et vous trouverez tout ça en tout cas c'est ils ont réussi à créer une économie ils ont réussi à montrer qu'on peut vivre au pays parce que tous ces artistes qu'on parle vivre en afrique alors que la plupart des artistes de world music on va dire vivait beaucoup en europe là maintenant eux ils vivent tous en afrique donc ça c'est bien parce que ça prouve qu'ils vont bon peut vivre en afrique développer une économie qui est l'économie à travers le net et pouvoir exister faire ses concerts son circuit se faire connaître bon aujourd'hui c'est une autre une autre manière quoi après ce que je peux déplorer en tout cas du point de vue du cameroun c'est qu'on a absolument aucune salle de spectacle c'est à dire qu'en 60 ans on n'a pas on n'a même pas un seul théâtre et ça je trouve ça vraiment vraiment pas admissible parce que même dans mon enfance j'avais quand même des salles de cinéma qui se transforme en salle de spectacle au moins on pouvait voir des vrais musiciens un vrai concert aujourd'hui les jeunes bas ils ont rien quoi donc c'est un peu je trouve très limité et c'est pas je prends l'exemple de yaoundé c'est pas le palais des sports c'est pas une salle de spectacle c'est une salle c'est un palais des sports donc c'est pas dédié pour ça l'acoustique n'est pas faite pour ça on est obligé de tout équiper ça nous coûte très très cher non je pense que vraiment c'est le l'avenir est dans le live il faut que au delà des clips on puisse aller voir un spectacle vivant avec des vrais artistes qui jouent sur scène et pas seulement un dj qui vient avec un chanteur en playback je pense que ça c'est c'est un peu dommage pour la jeunesse ben malheureusement c'est vrai qu'on a un peu on est dans un diktat international donc qui fait que même au cameroun obligé de prendre des mesures qui nous concernent pas vraiment mais malheureusement c'est vrai qu'on nous a aussi beaucoup cassé des spectacles puisque moi je suis rentré du cameroun au mois de juin fin juin et j'ai pu faire deux spectacles mais avec des jauges limités et c'était vraiment dommage il ya plein de gens qui sont restés dehors c'est un peu dommage quoi c'est vrai que ça fait un peu mal au coeur moi je crois beaucoup en la jeunesse africaine et d'ailleurs on peut voir aujourd'hui c'est d'ailleurs avec cette histoire de pandémie qu'une société justement comme l'europe ou les états unis qui sont finalement une société qui est en train de vieillir et ben en train de prendre des très mauvaises décisions et ça pèse très lourd sur la société et qu'on a toujours dit oui les africains sont trop jeunes trop jeunes mais n'empêche qu'aujourd'hui au milieu de la pandémie heureusement que la population est jeune et en pleine santé et elle continue d'avancer et se battre et donc je pense que la jeunesse il faut seulement lui donner il faut que l'encadrement soit de meilleure qualité et surtout leur donner la chance à travers des salles de spectacle à travers des écoles de formation leur donner une vraie chance de pouvoir exister à long terme et pas seulement faire un buzz avec un clip ou une petite vidéo sur tik tok qui marche et puis après c'est fini quoi je pense qu'il faut leur apprendre à une carrière d'artiste c'est vraiment quelque chose qui se construit sur la durée et ben qu'on arrive justement à développer nos propres réseaux et ne pas toujours attendre après l'occident pour pouvoir exister et je pense que si on arrive à être fort sur le continent après c'est les c'est les occidentaux les américains qui vont venir qui vont venir peut-être s'inspirer de l'afrique c'est ce qui se passe déjà avec le nigeria d'ailleurs donc gardons confiance et battons nous oh ce matin j'ai perdu mon soleil et j'ai plein de nuages qui tournent dans ma tête oh où les Bunny les parfums épicés de sa peau emportés par le vent tout d'un coup me reviennent Je me sens totalement prisonnier Suspendu par un fil Décroché de la terre Sous-titrage ST' 501